C'est bon, je n'ai pas oublié. Alors voilà, donc, qu'est-ce que c'est que les Khartoumim ? Et donc, la première question qu'on va se poser, je n'ai pas ramené tous les versets concernant les Khartoumim ici, c'est-à-dire que j'ai simplement amené les commentaires directement, parce que bon, ils sont cités très souvent dans la paracha, et à chaque fois, bon, il ne faut que de ramener, de remplir la page avec des versets, alors là, on va juste se contenter de regarder ce que disent les commentateurs. Alors, on va donc commencer. Qu'est-ce que c'est que les Khartoumim ? Quel était leur rôle ? Et en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement ? Les Khartoumim, c'est les magiciens. On sait qu'à chaque fois que Moshé venait là-bas, le pharaon appelait avec lui les magiciens pour essayer de contrer ce que Moshé et Aaron faisaient. Et donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que faisaient ces Khartoumim. On va commencer par le Sforno, qui plusieurs fois dans son commentaire rappelle et explicite qu'est-ce que c'est que les Khartoumim. Dans un premier verset, il en parle déjà au départ, c'est la première fois quand Moshé Rabbeinu est venu devant Pharaon et qu'il a jeté son bâton par terre et que le bâton est devenu un serpent. Et on nous raconte, là-bas, la Torah nous raconte qu'au même moment, les Khartoumim, les magiciens de Pharaon, ont fait pareil et eux aussi ont réussi à faire un serpent. nous dit et donc nous raconte le Sforno. Il nous dit la chose suivante. Attendez, je vais juste rajouter quelque chose là pour qu'on puisse repérer le nombre de lignes. Alors, on va faire... Où est-ce que c'est que c'est là, je crois ? Voilà. Comme ça, je peux dire la ligne... On est à la ligne maintenant, ligne 5. Et donc, à la ligne 5, il nous dit la chose. Quand Dieu, quand il a jeté son bâton par terre et Dieu lui a demandé de jeter le bâton, alors on raconte que Moshé a jeté le bâton et à ce moment-là, il est devenu un serpent. Il y a une réaction intéressante. Là, à ce moment-là, Moshé s'est enfui de devant ce serpent qui était par terre. Et nous dit le Sforno, regardez là, le bâton de Moshé s'est transformé en un serpent vivant, complet, parfait et qui, en plus, a attaqué Moshé. C'est-à-dire que le serpent que Moshé a créé à partir du bâton était un véritable serpent dangereux. Par contre, nous ne dit pas le Sforno ici, mais on devine, c'est qu'au moment où les magiciens ont transformé leur bâton en serpent, on ne voit pas que Moshé s'est enfui. Pourtant, les serpents auraient dû l'attaquer de la même manière que le serpent qui a été créé par son bâton lui-même l'a attaqué lui-même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Eh bien, nous dit le Sforno quelque chose de très intéressant. Il nous dit Mais les serpents que les magiciens vont faire par la suite, eux, étaient immobiles. Ils étaient immobiles. Bien qu'ils soient des serpents. C'est-à-dire, dit le Sforno, il y a une différence entre le serpent créé par le bâton de Moshé et le serpent créé par celui des magiciens. Celui des magiciens était immobile. Ils ne bougeaient pas. On pourrait dire qu'ils étaient comme des serpents morts par terre. Par contre, celui de Moshé était vivant et agressif. Et le Sforno de Terminé Parce que la magie ne peut pas créer quelque chose de naturel, véritablement, vérité, véridique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que les Khartoumim ? Eh bien, les Khartoumim, nous dit le Sforno, ce sont des magiciens qui sont capables de créer véritablement, à partir de la magie, quelque chose, mais ils peuvent seulement créer des objets inanimés. Ils ne peuvent pas recréer la vie. La différence entre la puissance de Moshé par l'intermédiaire de la prophétie, par l'intermédiaire de l'aide divine, cette puissance, c'était une puissance qui était capable de donner la vie. Par contre, les magiciens sont capables de créer des objets inanimés, mais ils ne sont pas capables de donner la vie. C'est pour ça, dit le Sforno, ou le Fichach Amar Ve'amate Asher Ne'effach Ne'effach Ve'l'O Amar Le Tannin C'est-à-dire le bâton qui s'est transformé en Ne'effach et pas en Tannin parce que Tannin, ça voulait dire un serpent inanimé et Ne'effach ça veut dire un vrai serpent. Donc, la Torah nous dit Tannin et Ne'effach on a l'impression que c'est pareil. En fait, il dit non, ce n'est pas du tout pareil. Quand on parle de Tannin, c'est inanimé, c'est quelque chose qui est comme un serpent, c'est un serpent mort. Par contre, quand on dit Ne'effach c'est un vrai, c'est un serpent qui est vraiment vivant et qui est vraiment... Donc, la première idée qui nous vient ici, c'est donc que la magie n'est pas capable de donner la vie. Qu'est-ce qui fait la différence entre la magie et, on va dire comme ça, la prophétie, le fait que Dieu aide ? Dieu est le créateur. En tant que créateur, Dieu donc donne la vie, c'est-à-dire qu'il est capable de créer, c'est-à-dire de donner la vie. Par contre, un magicien est capable de changer des objets, il est capable de déplacer des objets, de créer des objets, mais ce n'est pas une création, c'est seulement une transformation. Les magiciens ne sont pas capables de donner la vie parce que la vie, ça fait partie de quelque chose qui dépasse simplement l'objet et la matière. Il s'agit d'introduire quelque chose de spirituel à l'intérieur de quelque chose de matériel. Cette liaison entre le spirituel et le matériel, le magicien n'est pas capable de la faire, mais il est capable de créer quelque chose de matériel. D'une certaine manière, on a l'impression d'après le Sforno que ce que faisaient les magiciens, c'était en fait une espèce de transformation énergétique. Ils étaient capables de prendre de la matière d'une certaine forme, de la faire devenir d'une autre forme. Ils étaient capables de prendre ce qui ne nous semblait être rien du tout et en faire des objets. Par contre, ils ne sont pas capables d'influencer la matière au point de lui donner la vie. C'est par exemple que nous, par exemple, dans la Braha, dans les Braha, qu'on dit le matin, on dit, quand on parle de la Braha qui dit qu'on va lier la Neshama au corps dans les premières Braha, et on dit à la fin de la Braha, on dit dans la Braha qu'il y a quelque chose de, pas mystérieux, mais de miraculeux. Ce que faisait Moshe, c'est un miracle. Un miracle, ça veut dire que c'est une intervention divine et l'intervention divine en question était une intervention dans laquelle Dieu fait quelque chose, c'est-à-dire que Dieu est capable de lier, de donner la vie. Il est capable de lier, de donner une Neshama. Les magiciens, nous dit le Sforno, ne peuvent pas agir au niveau de la Neshama. Ils ne peuvent pas agir au niveau de l'âme. Ils peuvent seulement agir au niveau du corps. C'est pour cela, il nous dit qu'il y avait une différence. Moshe s'est enfui de devant son serpent parce que le serpent qu'il avait était véritablement un serpent vivant. est donc dangereux. Par contre, les magiciens, eux, ils ont créé un serpent qui est un serpent mais pas vivant parce que la vie, c'est au-delà de la magie. C'est quelque chose qui dépasse la magie. La vie, c'est la relation, comme on le voit, entre le corps et l'âme. Cette relation entre le corps et l'âme, c'est-à-dire donner une âme à quelque chose, ça, ils ne sont pas capables de le faire. Ils peuvent seulement donner un corps, transformer un corps ou tout ce qui a rapport avec la corporealité et la matière. Par contre, il n'y a pas de possibilité de donner une âme. Ça, c'est la première interprétation du son. Et donc, première idée, les magiciens ne donnent pas d'âme. Le magicien donne le corps. Dans un deuxième, dans une deuxième explication qui a rapport avec notre, notre paracha, il dit Et donc, les serpents sont devenus, donc il ne s'agit pas du bâton que Moshe a jeté, mais maintenant, il s'agit du bâton que les magiciens ont transformé. Donc, dans le premier passage, ici, c'est le verset qui concerne Moshe tout seul. Dieu dit à Moshe, jette ton bâton et ça devient un serpent. Dans le deuxième verset, il s'agit donc de, maintenant, des tanninimes qui ont été créés par les magiciens. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Nous dit, encore une fois, le formeur, Al-Tavnit, ligne 9, Tavnit, Utmuna Taninim. Vous savez la forme ? C'était des vrais taninim. Aval-lo-bit-mu-ata. Mais pas dans le mouvement. Il n'avait pas d'âme, ces serpents. C'était des serpents morts. Voilà, des serpents qui n'étaient pas eu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? La raison pour laquelle le, le, pardon, je regarde si c'est quelqu'un du cours. Oui, qui c'est ? Ah, quel est le numéro ? Encore une fois. Attendez, il faut que je, c'est Mme Zilberman qui a le numéro de code. Mais m'excuse, il faut que je retrouve où est le numéro de code. Non, 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 merci Rav. Merci Rav. Ça s'est transformé en numéro, ça s'est transformé en code et puis tout d'un coup, je vous ai mis. Marcher quand même. Ah, bon, d'accord. Attends, marcher. OK, c'est d'accord. Alors donc, OK. Alors donc, qu'est-ce que nous dit maintenant le Sfornon ? Le Sfornon nous dit la raison pour laquelle le, les, le serpent de Aaron a pu manger les serpents des autres. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est parce que les uns étaient vivants et l'autre pas. C'était ça ce qui s'est prouvé parce qu'on a l'impression quand on lit le verset que pour quelle raison on voit le serpent de Aaron manger le serpent des magiciens ? C'est pour prouver qu'on est les plus forts. Voilà, on va vous détruire. Mais il nous dit le Sfornon, c'est pas du tout la raison. C'est que le serpent d'Aaron est vivant donc il est capable de manger. Par contre, les serpents des autres ne sont pas vivants. tu peux rien manger. Et il nous raconte et nous dit le Rav Sfornon La preuve qu'on voulait amener par l'intermédiaire de ces histoires de bâtons et de serpents, c'était que vous les magiciens, vous avez une domination claire et nette sur le monde de la matière mais vous ne pouvez pas transformer les choses afin de leur donner une âme. C'est ça c'est ça ce que Moshé veut prouver. En fait, nous dit le Sfornon et c'est ça en fait l'idée qui se trouve derrière tout le spectacle que fait Moshé avec ses bâtons et avec ses serpents, c'est qu'il veut montrer à Pharaon la chose suivante. Il veut lui montrer tu n'as pas de prise sur l'âme, seulement sur le corps. Israël c'est le peuple qui veut montrer qu'il y a lieu de donner de l'importance à l'âme. L'âme c'est autre chose, ça dépasse. Toi Pharaon effectivement tu domines les enfants d'Israël mais tu les domines au niveau du corps. Au niveau de l'âme ils sont toujours libres, ils sont liés à Dieu, ils sont en relation avec leur créateur. L'âme c'est quelque chose dans lequel toi Pharaon tu ne peux rien faire, tu ne peux pas toucher. Toute ta puissance elle est basée sur le fait que du point de vue du monde de la matière, du point de vue de la force, de la violence, de la puissance. Tu es quelqu'un d'extrêmement fort, tu es celui qui se tient à la tête de la plus grande puissance mondiale de l'époque. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose qui te dépasse, c'est le monde de l'âme. Et donc c'est ce que dit ici le Sfornon. Dieu voulait lui montrer, tu vois bien, tu n'as pas accès au monde de l'âme. Ce que te donnent les magiciens c'est seulement le corps. Par contre l'âme, tu n'y as pas du tout accès. Tu ne peux pas la toucher. Et donc, deuxième explication du Sfornon, c'est vrai que c'était vivant, que la différence avec les khartounis, mais le but véritablement de l'idée des serpents, c'était de prouver à Pharaon que c'est le dieu de l'âme qui intervient dans l'histoire. celui pour qui ce qui fait l'homme, ce n'est pas uniquement son corps, mais c'est le corps dans sa relation avec l'âme. Comme si Moshé prouvait à Pharaon, regarde, sa civilisation, c'est une civilisation morte. Morte pas dans le sens qu'elle ne donne pas de fruits, c'est vrai qu'elle aide les hommes. Voilà, tu as une très grande, scientifiquement parlant, on sait que les Égyptiens étaient très avancés. Mais il dit, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que du point de vue de la morale, du point de vue de l'éthique, du point de vue des valeurs, des valeurs de l'âme, du point de vue qualitatif, ta civilisation n'apporte aucune réponse. Moi, Moshé, je viens et je présente une civilisation qui a quelque chose à prouver au niveau de l'âme, au niveau des valeurs, au niveau de la morale. C'est ça ce que fait Moshé devant Pharaon. Et donc, nous dit le forno, c'est la raison pour laquelle, en fait, leur création des magiciens, c'est la véritable, on va dire, de ce point de vue-là, les magiciens, c'est les représentants de la civilisation égyptienne. Ils sont véritablement les représentants. Ils montrent combien la puissance égyptienne est capable de dominer le monde de la matière. Mais c'est seulement le monde de la matière dit le forno. Et c'est pour ça que ça n'a pas véritablement de valeur. dans le verset, dans le verset un peu plus tard, peut-être je peux essayer de vous montrer les versets quand même pour qu'on se rappelle. Donc, on est Shemot, Piret, Zahim. Je vais essayer de montrer les versets. Voilà, on y est. Je vais vous montrer maintenant les... Il faut que je bouge ça. Je peux poser une question pendant ce temps-là ? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, voilà. Pourquoi on passe de Moshé à Aron ? Parce qu'ils sont les deux ensemble. Ils sont les deux ensemble à ce moment-là. Regardez dans le verset-là, vous allez voir, c'est les deux à la fois. Va-yomèr ha-shem el-Moshé. Ok. Re-net-at-i-cha-le-far-ho va-rona-ti-cha-ye-ne-vie-cha. Donc, je dis, voilà, Aron va t'accompagner et il va être ton prophète, c'est-à-dire celui qui va parler pour toi. A-ta-de-da-ber, etc., etc. Va-ni-ak-she-et-l-e-l-e-faro, etc. Il ne voudra pas qu'il sait partir. Et lui, malgré ce que tu vas faire, il ne va pas t'écouter et je vais faire toutes sortes de miracles. Ve-yadou. Va-ya-as-Moshé-ken-as-sou. O-Moshé-ben-shmonim-shana. Ok. O-Moshé-ben-shmonim-shana, va-ron ben-shalot ve-d'abraham el-pah. Donc, il dit maintenant, kach et matra ve-ashlech li-fnei-paro ve-yei-le-tanin. Ok. Et donc, tu vas le jeter devant et il va devenir tanin. Va-ya-vo-Moshé-va-ron ve-ya-as-sou-ken ve-ya-shlech et matra ve-l'ifnei-paro ve-la-vada ve-yei-le-tanin. Et donc, effectivement, ça a été jeté. Va-yikra-gam-parole chachamim ou la-me-chach-fi ve-ya-as-sougamem khartoum-em-itraïm ve-la-at-on. Et donc, voilà, ça, c'est le premier verset qu'on a vu. Donc, la première chose qu'il a fait, il a jeté le bâton, c'est devenu et ça a été avalé. Et nous dit le fornon, voilà, comme ça, Moshe a prouvé que ça ne marche pas. Regardez maintenant ici la fin. Au moment du sang, voilà, on en est là. Ici maintenant, au moment du sang, verset Kav, va-ya-sou-ken-moshe-va-ron, ils ont tapé l'eau et tout est devenu d'âme, du sang. va-da-ga-shir-va-ye-hor-meta et tout ce qui était là-bas est mort. va-ya-sou-ken-khar-tou-me-mitsraïm. Et eux aussi, ils ont dit, nous, transformer de l'eau en sang, ça, nous, on sait faire. Regardez maintenant, il ne s'agit plus d'être vivant. Il ne s'agit plus d'être vivant maintenant. Transformer de l'eau en sang, ce n'est pas un serpent. Donc, a priori, on peut se demander, d'après ce que disent fornon, mais alors, qu'est-ce qu'il a pris à Moshe de faire ce miracle-là ou à Dieu de demander un miracle pareil ? Ça, c'est évident qu'ils savent le faire puisque eux, ils savent faire tout ce qui n'est pas vivant, ils savent le faire. Donc, à l'emploi, ça change. Et donc, va-y-fen paro va-ya-vo-el-béto ve-lo-chat-li-bo-gam-le-zo. Et il est revenu à la maison et il a dit, alors là, vraiment, c'est nul. Là, ce que vous avez fait, c'est complètement nul. Ça, vraiment, nous, on fait ça, on va dire comme ça, vraiment facilement. On n'a vraiment pas besoin de faire des efforts pour faire un truc pareil. Transformer de l'eau en sang, ce n'est même pas transformer de l'eau en bois ou de l'eau en or. C'est de l'eau en sang, tout ça, c'est des liquides. Bon, vraiment, il n'y a aucun problème. Nous aussi, on sait faire ça. Alors maintenant, le Sforno, il a un petit problème parce que le premier miracle que Moshé a fait avec les bâtons et les serpents, c'est beaucoup plus probant que ce qu'il fait maintenant, a priori. Et donc, maintenant, le Sforno, il a un petit problème. Qu'est-ce qu'il va pouvoir donc nous dire ? Alors, voilà la manière dont il va réagir. Le Sforno, donc maintenant, il dit, « Velo chat libo gam le Zot. » Donc, pourquoi n'a-t-il pas fait attention ? Nous dit le Sforno, « Le Avin et ta Evdel, Achéraya gam be Zot. » Pour comprendre la différence entre ce qu'il y a maintenant, maintenant, avec cette histoire de sang et ce qui s'est passé avant avec les serpents, « Ben a poa la iloki, le poa la mechashfi » et il dit, « Non, maintenant, je vais vous expliquer la différence entre les mechashfi et Dieu. » Regardez bien, il dit qu'en fait, non seulement les magiciens ne transformaient pas la matière au point de lui donner une arme, ça c'est clair, mais en plus, il y a aussi une différence dans la manière dont Dieu transforme la nature et dans la manière dont les magiciens transforment la nature. Il dit, quand Dieu fait un miracle, alors il transforme les lois de la nature. Il véritablement, il transforme la matière. « Acher ou coulo bilti nifsad » c'est-à-dire que la nature ne se change pas. Quand l'eau, c'est de l'eau, alors ça reste de l'eau. Il ne transforme pas, on va dire, la composition chimique de la nature. Il ne fait pas une transformation des atomes. Les atomes restent des atomes. Donc, il dit, dans la nature qui en général est complètement, on va dire comme ça, immobile elle aussi, il y a une différence. Dieu transforme la nature elle-même. « De wa fachoto le teva dam amiti ad shemetubo ad adu. » C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il a pris de l'eau et qu'il l'a colorée ou qu'il a rajouté des choses dedans, mais c'est que la nature de l'eau s'est transformée et elle est devenue une nature sanguine. C'était vraiment du sang. Il y a eu une transformation de la nature. Dieu, dans ses miracles, transforme la nature. Par contre, nous dit le truc, « Pe'ula ta khartoumim haya shinoui bedavar nifsad. » Par contre, chez les magiciens, eux, ils transformaient la nature, mais pas, ils ne changeaient pas les lois de la nature. La physique, la chimie, la biologie, les choses restaient pareilles. mais ils étaient capables de donner, regardez bien ce qu'il va dire, l'impression que c'est du sang. Mais ce n'était pas du vrai sang. C'était quelque chose qui ressemblait. C'est comme un peu aujourd'hui quand on voit regarder un film et qu'on utilise des technologies CGI dans lesquelles on voit toutes sortes de trucs miraculeux qui se produisent devant nous, mais en fait, ce sont des images virtuelles. C'est quelque chose qui est un truc, un truc virtuel. Et c'est ce que dit ici le Sforno, même au niveau de la nature, en fait, c'était achizat et naïm. C'était virtuel. Et donc, on vient d'apprendre maintenant qu'il y a deux différences fondamentales entre un miracle et ce que faisaient les khartoumim. Les khartoumim, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Premièrement, ils étaient incapables d'insuffler la vie à la matière. Donc, tout ce qu'ils faisaient ne concernait pas les êtres vivants. ça ne concernait que des objets inanimés. Deuxièmement, les transformations matérielles que les magiciens faisaient n'étaient pas des transformations matérielles véritables, c'est-à-dire qui remettaient en cause les lois de la nature et leur pérennité, mais c'était tout simplement des transformations virtuelles, visuelles. En fait, c'était tout simplement une illusion. Ils donnaient l'illusion que c'était du sang, mais en fait, ça n'en était pas. Donc, on apprend en fait que ces Khartoumim-là, aux yeux du Sforno, ils ne faisaient vraiment pas grand-chose. En fait, c'était des précédigitateurs doués. C'était des précédigitateurs, mais ils ne faisaient pas vraiment grand-chose. Par la suite, le Sforno continue et il va s'acharner sur ces pauvres magiciens-là et dans le troisième verset, là vraiment, il va terminer, il va nous montrer qu'en plus, en plus, ce n'était pas tout à fait tout à fait ça. Donc, on a vu, première chose, ils ne savent pas donner la vie. Deuxièmement, ils sont des précédigitateurs, c'est-à-dire, ils ne transforment pas vraiment la matière, ils ne font que donner une image. Dans le verset que je vais maintenant vous montrer, c'est un verset qui est donc dans le chapitre suivant, voilà, on revient au Tanakh, et dans le chapitre suivant, le chapitre Chet, dans le chapitre Chet, voilà, « Va yomer ha-shem el-moshé et mor el-aharon ne-te-ya-de-cha-be-mate-cha al-ane-ah-rot et tu vas faire muter des grenouilles. » Donc, en fait, ce que dit, ce que demande Akadosh Barucho à Moshe, c'est de faire monter les grenouilles. Bon, alors maintenant, les grenouilles en question, qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Regardez maintenant le verset « Hey » c'est-à-dire, le cinquième verset ici, celui qui concerne la montée des grenouilles, le voilà. Et donc, « Va yomer moshé » Ah pardon, j'ai oublié de lire le verset 3. « Va yaya suken khartume velate'e et les magiciens, eux aussi, ont fait pareil et ils ont amené des grenouilles. » Alors là, on a un petit problème parce que jusqu'à présent, on appréciait beaucoup le sforno, mais là, on commence à avoir un petit problème. Vous l'avez sûrement remarqué. Il nous avait bien dit qu'ils n'étaient pas capables de faire des choses vivantes. Or là, les grenouilles, elles sont vivantes. Il nous avait dit qu'ils n'étaient pas capables de transformer la nature et voilà, ils transforment la nature. Ils ont fait de l'eau, ils ont transformé de l'eau en grenouille. Donc là, on ne comprend pas très bien alors quoi ? Ils ont fait des cours particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces magiciens ? D'où ils connaissent tout ça ? Et dans le verset 4, « Va yikra paro le moshé vaharon » « Va yomer a atiru el-hashem ve yasser et tatsfardin » Là, on ne comprend plus. Mais alors, qu'est-ce qu'il a le pharaon ? Ces magiciens viennent de prouver qu'ils sont capables de faire ce que Moshé a fait, de donner la vie et de faire monter des grenouilles. Donc, pourquoi ils demandent « Priez à Dieu qu'il enlève les grenouilles » ? Ben voilà, les magiciens sont capables de le faire. « Va yomer moshé le paro « Il lui dit « Regarde, dis-moi quand tu veux que j'enlève les grenouilles et moi, je te les enlève. » Donc, il dit, « Tu dis, donne-moi une date, donne-moi un moment et je te les enlève tout de suite » pour bien montrer que Moshé, il domine complètement les grenouilles en question. Ok, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant au niveau des khartoumim ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà ce que nous dit le sonneau. « Lema'an takir » Il lui dit, pourquoi il lui fait ça ? « Lema'an takir » « Rava evdel » « Ben peoulat à khartoumim le peoulat à Elohim » Ce que veut montrer maintenant Moshé à Pharaon, c'est la chose suivante. Il veut lui montrer encore une grande différence. Il dit, non seulement vous ne créez pas des grenouilles, non seulement vos grenouilles, elles ne s'appavent, même si vous les créez, elles sont mortes, et en plus, elles ne sont certainement pas véritablement une création, c'est l'illusion. Et il lui dit, oui, attends, regarde, maintenant, ma taille il lui dit, voilà, dis-moi une date, donne-moi un moment, donne-moi une date, donne-moi une heure et je te les fais disparaître. Pourquoi ? « Ki om nam » nous dit le Sforno, là où c'est en jaune, là où c'est souligné en jaune, « Ma se'a kishouf aya lezman mukbal » puisque ce n'était pas vraiment une transformation naturelle, mais que c'était quelque chose qui relevait de l'illusion, donc les grenouilles en question, elles n'étaient pas vivantes d'abord, elles étaient mortes. Il a créé. À part ça, ce qui allait se passer, c'est que puisque ce n'est pas vraiment une transformation, eh bien, les grenouilles en question, l'illusion, allait disparaître au bout d'un moment. Pourquoi ? « Yashuva teval et etano tehev kshyebuta lakishu » À partir du moment où les magiciens n'arriveront pas à tenir cette illusion en place, automatiquement, elle va disparaître. C'est un peu comme aujourd'hui un précédent légitateur fait quelque chose mais il ne peut pas définitivement pousser l'illusion jusqu'au bout. Alors au bout d'un moment, il est obligé de s'arrêter et tout redevient comme avant. Donc, nous dit le Sforno, ne croyez pas que les magiciens ont créé des grenouilles. Ils ont créé l'illusion de grenouilles mortes. C'est la seule chose qu'ils ont fait. Par contre, les grenouilles de Moshe, elles étaient véritablement vivantes. C'était des vraies grenouilles. Et donc maintenant, ce que demande le pharaon, c'est qu'il dit « Enlève-les-moi ». Et Moshe répond « Regarde la différence. Moi, je peux laisser mes grenouilles pendant dix ans, si tu veux. Je n'ai aucun problème. La nature que des grenouilles, ce sont des vraies grenouilles. Elles sont là. Si moi, je ne les enlève pas, elles resteront là définitivement. Par contre, toi, ces magiciens, ils tiendront une heure, deux heures, un jour, deux jours. Au bout d'un moment, ils vont devoir laisser tomber et ça va redevenir, l'illusion va disparaître. Et c'est ce que dit ici le Sforno, parce que pourquoi on appelle ça ce terme-là ? Parce que c'est un jeu de mots entre c'est-à-dire en fait, on prend le « shin » et le « p » même, ça fait « keshafim ». Et donc, dit le Midrash, le Midrash, mais la Masechet Sanedvin, l'Agmara, que ce n'est pas une transformation de la nature, mais les Mekhashfim, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils affaiblissaient les lois de la nature. Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'ils affaiblissaient ? Ils donnaient l'illusion que les lois de la nature sont transformées, mais c'est juste un affaiblissement, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une transformation. Il n'y a pas vraiment du nouveau. Les magiciens n'apportent rien de nouveau. Par contre, complètement différent, ce que font les Midrash, le Demoché et de Haron. Là, ils apportent quelque chose de nouveau. Il y a véritablement quelque chose qui s'est transformé. Il y a quelque chose qui n'existait pas avant et qui maintenant est là. Par contre, chez les magiciens égyptiens, il n'y a pas de transformation. C'est juste quelque chose qui semble être différent. Et le Sfornon termine sur ce sujet. Par contre, Dieu est capable d'arrêter les lois de la nature, de les transformer, d'en faire quelque chose pendant un certain temps avec une partie entièrement, avec des limites, sans limites, et la nature n'a rien à faire contre la décision divine. Donc, nous dit en fait le Sforno, la grande différence entre les magiciens et les miracles que Moshe a opéré, ça se passe surtout au niveau du résultat. Le résultat de la magie, c'est toujours quelque chose d'inanimé et qui est une illusion de transformation, mais ce n'est pas vraiment un changement des lois de la nature. Il s'agit juste de quelque chose qui semble être différent, mais qui au bout d'un certain temps, les lois de la nature reprennent le dessus et tout redevient comme c'était avant. Par contre, chez Dieu, il s'agit d'un vrai miracle, c'est-à-dire que Dieu domine les lois de la nature, il transforme les lois, il les fait disparaître, il les annihile ou les anéantit s'il y a besoin et surtout, il est capable de créer des êtres vivants. Et donc, nous dit le… Oui, oui, Vakasha ? Non, pardon, pardon, mais dans le texte, on ne voit pas la différence entre les grenouilles des marchifs, des marchifs, comment ça s'appelle, des hartoumi, oui, et de Moshe. On ne voit pas ce que font. On ne voit pas la différence entre les grenouilles, mais ce que nous dit le Sfornon, c'est que regarde, après que les magiciens aient réussi à faire ces grenouilles-là, après ça, Dieu vient, le pharaon vient brusquement, il demande à Moshe, mais enlève-les-moi. Mais pourquoi ? Puisque maintenant, ils ont réussi à faire pareil. La réponse, c'est que non, elles ne sont pas pareilles. Elles sont une illusion qui va disparaître en un moment. C'est-à-dire que pour Pharaon, ce qui est évident, c'est que les grenouilles créées par les magiciens vont disparaître au bout d'un moment. C'est une illusion qui a un certain temps et au bout d'un certain temps, elles disparaissent. C'est juste d'une manière… C'est limité, c'est temporel. Par contre, il se rend compte que les grenouilles de Moshe, ce n'est pas du tout comme ça. C'est des vraies grenouilles qui sont là et qu'elles sont là pour rester. C'est pour ça qu'il lui dit mais enlève-les-moi. Et à ce moment-là, Moshe dit si tu veux, je vais te montrer combien je suis puissant, combien d'eux est puissant. Il est capable de les enlever, de les mettre et de faire tout ce qu'il veut. OK. Si vous n'avez pas de questions sur le Sforno, si vous n'avez pas de questions sur le truc, donc voilà, le Sforno nous présente qu'est-ce que c'est que les magiciens ? Ce sont des gens capables d'utiliser la nature et de créer l'illusion de quelque chose de nouveau. On dirait aujourd'hui que ce sont des prestidigitateurs comme nous on les connaît. Ils sont capables de nous montrer quelque chose mais on ne sait pas qu'il y a un truc derrière tout ça. On ne connaît pas. On ne sait pas quel est le truc. Chez le Rav Hirsch, on va voir maintenant une autre interprétation différente de qu'est-ce que c'est que les Hartoumines ? En quoi ils étaient tellement forts ou pas forts et surtout quelle est la différence avec les miracles ? Et donc, le Rav Hirsch revient au début du chapitre 8 qu'on avait lu tout à l'heure « Vaya souken à Hartoumines » Il part sur les grenouilles. Et donc, les Hartoumines, ligne 22, ont réussi à faire ce que Moshe avait fait du point de vue du Néhara. Et regardez maintenant la manière dont le Rav Hirsch va rentrer dans le texte. Lui, son problème, il est différent. Je vais vous expliquer sa question. Après, on va la lire dans le texte même pour que vous voyez de quoi il s'agit. La question du Rav Hirsch est la suivante. Une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'on fait exactement les Hartoumines ? Qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le Rav Hirsch dit « Ok, ils ont fait la même chose. Ok, et alors ? Qu'est-ce que ça prouve ? Quel était leur but ? Pourquoi ils ont fait la même chose ? Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire ? » Et regardez ce que dit le Rav Hirsch. c'est-à-dire si vraiment l'intention du verset ici c'est de nous raconter si le but du verset c'est de nous dire qu'ils ont fait pareil et donc ils ont réussi à amener des grenouilles alors on ne comprend rien parce qu'imaginez leur problème c'est qu'il y a trop de grenouilles et eux qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils en ont encore rajouté des grenouilles alors quel est le but ? Pour quelles raisons ont-ils rajouté des grenouilles ? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ça ? dit le Rav Hirsch dit le Rav Hirsch dit le Rav Hirsch et donc qu'est-ce qu'ils ont fait en rajoutant ? C'est-à-dire dit le Rav Hirsch de manière extrêmement fine extrêmement précise mais quel est le but des Khartoumim en prouvant qu'ils sont capables de multiplier les grenouilles eux aussi ? Alors il y avait trois grenouilles dans le feuble maintenant il y en a 10 millions et eux ils disent regardez on peut faire pareil ils en a maintenant encore 2 millions de plus la plaie elle ne fait qu'agrandir ils n'ont fait qu'agrandir la plaie ils n'ont pas du tout transformé ou aidé ou fait en quoi que ce soit alors quel est le but de leur truc ? Et il dit une idée très intéressante auquel on n'a pas pensé qu'est-ce que ça veut dire ils ont fait pareil c'est-à-dire qu'ils ont montré au Pharaon que c'est pas Moshe qui a fait ça mais que c'est eux c'est-à-dire que quand Aaron a fait ces mouvements et qu'il a dit regarde il va avoir des trucs les magiciens ont fait aussi quelque chose et ils ont dit regarde maintenant à Pharaon nous on a fait ça c'est pas eux eux ils ont cru qu'ils le font mais c'est nous qui l'avons fait mais alors à ce moment-là dit le Rav Hirsch alors par la suite pourquoi ils n'arrivent plus à le faire s'ils sont capables de faire l'illusion de ce que fait Moshe et Aaron ils sont capables de montrer que c'est eux qui font la magie là-bas et que c'est pas Moshe et Aaron alors pourquoi le début ils arrivent et après la suite pas et donc il dit en fait on comprend pas du tout qu'est-ce que c'est cette histoire qu'est-ce que viennent faire donc les Khartou la réponse du Rav Hirsch vous allez voir est originale on comprend pas qu'est-ce qu'on a il y en a il a dit ce que les magiciens auraient dû faire et effectivement quand on réfléchit on dit pourquoi on n'y a pas pensé avant c'était d'enlever ce que Moshe et Aaron ont fait pas d'en rajouter la même chose si vraiment ils sont tellement forts si vraiment ils sont tellement forts alors pourquoi n'ont-ils pas enlevé les grenouilles de Moshe et de Aaron au lieu de rajouter des grenouilles comme si qu'est-ce qu'ils veulent prouver ils veulent prouver que ce que fait Moshe et Aaron c'est du bidon ça veut rien dire c'est du pipeau mais comment ils le prouvent en faisant pareil mais c'est pas ça qu'il faut faire ce qu'il faut faire c'est Moshe et Aaron rajoutent des grenouilles vous vous les enlevez Moshe et Aaron font du sang hop vous l'enlevez vous remettez l'eau c'est ça qu'il faut faire or on voit que c'est pas du tout ce qu'ils font ce qu'ils font c'est qu'ils rajoutent ils font la même chose donc dit le Rav Hirsch on a absolument pas compris qu'est-ce qu'ils font à quoi ça sert et il rajoute avec beaucoup d'humour est-ce qu'ils pensaient vraiment qu'il n'y avait pas assez de grenouilles qu'il fallait encore en rajouter alors qu'est-ce que c'est passé là-bas et donc nous dit le Rav Hirsch ligne 31 il dit je suis maintenant je vais à l'encontre de l'explication courante qui dit que les magiciens ont fait la même chose que Moshe leur but c'était d'enlever la plaie que Moshe et Aaron avaient créé pas de faire la même chose alors maintenant notre problème est donc de comprendre alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait la même chose s'ils ont fait la même chose c'est-à-dire qu'ils ont essayé de copier sur Moshe et Aaron pas d'essayer d'enlever ce que m'a fait Moshe et Aaron et donc c'est pour ça qu'il dit d'ailleurs quand il est écrit au niveau des kinimes qu'ils ont essayé de faire pareil et qu'en fin de compte ils n'ont pas réussi ça veut dire qu'ils ont essayé de faire quelque chose pour enlever les kinimes et qu'ils n'ont pas réussi donc ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'ils ont essayé de créer des kinimes et que ça n'a pas marché ça ne veut rien dire mais il dit le sens du verset c'est qu'ils ont essayé d'enlever la plaie qu'avaient introduit Moshe et Aaron mais que n'ayant pas réussi n'ayant pas réussi et bien ils ont dû lever les bras par contre on a l'impression qu'ils ont fait la même chose avec le sang et les grunaux qu'ils ont réussi à le faire et regardez ce que dit le Rav Hirsch il dit donc notre problème c'est ce qui est en vert ici et ils ont fait pareil comment ils ont fait pareil s'ils ont créé du sang en plus ou des grenouilles en plus c'est pas le but puisqu'ils essayent d'enlever et voilà ce que dit le Rav Hirsch qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait pareil on a l'impression qu'ils ont fait pareil ça veut dire qu'ils ont créé du sang et ils ont créé des grenouilles comme avait fait Moshe il dit mais moi je pense pas du tout ça en fait quand on dit qu'ils ont fait pareil ça veut dire qu'ils ont fait la même méthode pas le même résultat et ils ont copié les mouvements et les mots qu'utilisaient Moshe et Aaron pour créer le sang et les grenouilles et donc regardez ce qui s'est passé Moshe et Aaron prennent le bâton et là c'est extrêmement important parce que on ne comprend pas non plus pourquoi Moshe et Aaron utilisent le bâton pour faire tout leur miracle à priori ils auraient dû dire Moshe vient devant Pharaon et dit à Pharaon Dieu fait qu'il y ait maintenant des grenouilles hop plein de grenouilles sortent or qu'est-ce que fait Moshe il utilise son bâton il fait des mouvements il dit des mots et brusquement il y a des grenouilles donc qu'est-ce que font les magiciens ils ont l'habitude de ce genre de trucs ils connaissent ça alors ils essayent de faire pareil ils recopient ça ne veut pas dire qu'ils ont eux aussi créé des grenouilles mais c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont refait les mêmes mouvements ils ont redit les mêmes phrases en se disant puisqu'on va répéter ça mais avec l'intention d'enlever les grenouilles donc les mêmes on va dire comme ça les mêmes l'achache je ne sais pas comment on dit ça en français les mêmes mots le même abracadabra que a dit Moshe nous on va le répéter ça va enlever les grenouilles que lui il a amené et dit le Rav Louria c'est des mots le mot on le trouve très souvent dans d'autres choses et c'est pour ça que ça marche aussi ici et donc ils ont fait la même chose mais qu'est-ce qui s'est passé nous dit le Rav Hirsch et bien il s'est passé une catastrophe ils ont répété les mouvements et les mots de Moshe et au lieu d'enlever les grenouilles ils en ont rajouté il y en avait encore beaucoup plus dans une minute je vais vous remontrer les versets et vous allez voir comment l'explication du Rav Hirsch elle est lumineuse ce qui s'est passé je raconte l'histoire après on verra dans le texte ce qui s'est passé c'est la chose suivante les magiciens ont essayé de copier la méthodologie d'Aaron et de Moshe pour enlever les grenouilles mais malheureusement pour eux au lieu d'enlever les grenouilles s'en a rajouté et c'est pour ça qu'à la suite de la réussite entre guillemets des magiciens le pharaon implore Moshe mais enlève-moi tout ça parce qu'il dit en fait mes magiciens ils ont encore aggravé la plaie enlève-moi tout ça et donc ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'ils ont multiplié multiplié la plaie au lieu de l'enlever leur but c'était d'enlever la plaie ils ont refait ils ont copié les mouvements de Moshe et avec le bâton ils ont réussi eux aussi à faire quelque chose mais ça n'était qu'une multiplication on va regarder maintenant le verset et on va voir qu'effectivement dans le verset c'est ce qui est écrit ce qui est impressionnant c'est que le ravir c'est le seul à l'avoir remarqué regardez maintenant et on va regarder ici donc là voilà ça commence là Moshe ici et Aaron ont tendu la main avec le bâton au-dessus de l'eau du fleuve de l'Egypte verset 2 verset suivant et ils ont fait aussi la même chose et ils ont aggravé la situation et à cause de maintenant il y a encore beaucoup plus de grenouilles qu'il y en avait avant donc panique c'est à dire donc la réaction de Pharaon est tout à fait naturelle il a dit non seulement les magiciens ont on va dire raté ce qu'ils voulaient faire ils voulaient empêcher les grenouilles mais en plus maintenant il y en a beaucoup plus que ce qu'il y en avait avant et donc c'est clair dit le Rav Hirsch qu'on n'a jamais l'interprétation on va dire classique des versets comme quoi les khartoumim ont réussi à faire ce qu'a fait Moshe ne fonctionne pas ce qu'ils ont réussi à faire c'est à copier la méthode que Moshe avait utilisée et malheureusement pour eux ça a donné encore une fois une augmentation de la plaie et donc nous termine le Rav Hirsch si les khartoumim eux aussi lignes 17 à 20 en bleu ici si les khartoumim aussi avaient l'intention de créer des grenouilles alors ça aura certainement dit au pharaon je reste je refuse mais en fait ce qui s'est passé le but qu'ils avaient c'était pas de créer des grenouilles c'était d'enlever les grenouilles et du fait de l'échec dit le Rav Hirsch de l'échec des magiciens quand il a vu le ridicule de ce qu'ils ont fait c'est qu'au lieu d'enlever les grenouilles il en a encore rajouté et donc qu'est-ce qu'il a fait il a réagi en disant tout de suite à Moshe et à Aaron de venir et de enlever ces grenouilles donc on a tout à fait une autre explication donc du Rav Hirsch que du Sphorno le Sphorno en fait nous dit il s'agit de l'illusionniste qui donne l'impression de faire quelque chose en fait ils font rien et toutes les preuves que Moshe ramène et que Dieu demande à Moshe de faire c'est de prouver aux pharaons que ces magiciens ne sont que des imposteurs et qu'en fait ils font rien de sérieux dans la deuxième explication l'explication du Rav Hirsch en fait le but des magiciens n'était pas de prouver qu'ils étaient aussi forts que Moshe mais de prouver qu'ils étaient capables d'enlever ce que Moshe voulait faire et ça ils ne l'ont pas prouvé au contraire en essayant de copier ce que Moshe faisait ils n'ont fait qu'aggraver la situation et donc pris de panique le pharaon demande arrête tout je suis d'accord et on comprend et après regardez bien par la suite les magiciens disparaissent complètement et ils ne reviennent qu'à la fin quand ils disent à pharaon il faut absolument que tu fasses un compromis avec Moshe et Aaron parce qu'on a complètement perdu le contrôle de la situation donc ça c'est deux explications donc du Rav Hirsch et du Sforno d'après le Pshad d'après la Chassidoute le Sfatemé il va lui aussi essayer de rentrer dans une explication beaucoup plus large d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec les magiciens mais là évidemment en tant que Chassid il va essayer d'aborder la question d'une manière un petit peu différente et il nous dit ligne 22 et le Rav le Sfatemé lui est d'accord avec Sforno c'est-à-dire puisque les magiciens ont réussi à faire ce que Moshe et Aaron ont fait c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec le Rav Hirsch il ne s'agit pas de créer des de montrer pardon il ne s'agit pas d'enlever les grenouilles créées par Moshe mais il s'agit de montrer qu'ils sont aussi forts que lui donc le Sfatemé se pose à dire on ne comprend pas très bien pourquoi Dieu a demandé de transformer le fleuve en sang et de faire venir des grenouilles si les magiciens savent le faire qu'est-ce que ça prouve à quoi ça sert et donc à cette question là répond le Sfatemé Le Sfatemé apporte une idée complètement complètement différente il veut nous dire que la preuve que Moshe et Aaron voulaient apporter à Pharaon en jetant leur bâton et en le transformant en serpent c'était pour leur montrer la chose suivante il voulait montrer au Pharaon regarde bien les forces exceptionnelles qui se sont démontrées enfin qui se sont dévoilées chez tes magiciens en fait c'est notre force à nous diffusée en petite partie de manière amoindrie chez tes magiciens en fait ce qu'il y a chez nous c'est ce qui transparaît chez toi tu imagines que tu as une force pourquoi parce que tu as des magiciens qui sont capables d'accomplir des miracles qui sont capables de transformer la nature mais quelle est la force qui leur donne cette possibilité de transformer la nature qu'ils transforment véritablement dit le Sfatemé et bien c'est précisément la volonté divine qui transparaît chez Moshe c'est à dire en fait il dit regarde je jette mon bâton par terre ça devient un serpent les magiciens n'étaient pas capables de le faire aujourd'hui ils vont jeter leur bâton ça va devenir des serpents comment ils ont fait parce que nous on l'a fait si nous nous le faisons alors eux ont la capacité de le faire maintenant tu peux me dire non c'est pas vrai ça n'a aucun rapport vous pouvez et eux aussi il dit regarde alors pourquoi notre serpent à nous avale leur serpent à eux il faut bien montrer que l'origine de leur serpent c'est le nom et donc ce que vient prouver Moshe et Aaron par l'intermédiaire de ce miracle du bâton et du serpent c'est de prouver que toutes les forces spirituelles que la culture égyptienne avait amené en fait les seules choses valables qu'il y avait dans cette culture leur origine c'est Dieu c'est Moshe et c'est Aaron c'est à dire en fait ce que veut prouver Moshe et Aaron aux égyptiens c'est que vous avez l'impression que vous faites quelque chose de positif et que ça vous donne des droits sur le peuple juif pardon sur le peuple hébreu et que vous pouvez donc les dominer parce que vous leur amenez quelque chose de positif quelque chose d'essentiel en fait ce que vous amenez c'est déjà là chez nous et encore de manière beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte et donc c'est pour ça nous dit le Sfatémet que dans la dernière phrase une phrase extrêmement forte et donc il dit la possibilité que le mal puisse exister de telle manière c'est précisément parce que il a quelque chose qui est d'origine divine il y a quelque chose dans le mal qui vient de Dieu et c'est ça qui lui donne tellement sa force parce que le mal en tant que mal il pourrait disparaître c'est une illusion peut-être mais le fait qu'il existe vraiment et qu'il ait véritablement une véritable force ça c'est quelque chose que seulement ça provient déjà de la Torah et de Dieu je termine juste avec une phrase du Pritzadik qui va nous donner l'explication de ce qui est écrit chez le Sfatémet il nous dit regardez à la même époque où il y a les Khartoumim de l'autre côté on a des prophètes ça vient bien montrer dit le Pritzadik que la force des Khartoumim ce n'est qu'une émanation amoindrie diminuée de ce qui se passe chez Israël et donc c'est en fait la prophétie qui leur donne la possibilité d'interpréter les rêves c'est les miracles que faisaient Moshe et Aaron qui leur donnaient la possibilité de faire des petites transformations dans la nature et donc dans les deux explications chassidiques à la fois du Sfatémet et du Pritzadik on découvre qu'ils pensent qu'effectivement il y avait une véracité des actes des magiciens mais ces actes des magiciens en fait n'étaient qu'une illustration amoindrie de ce que faisaient les miracles et la prophétie au niveau d'Israël le jour où les prophéties a disparu le jour où les miracles de Dieu ont disparu et bien la magie la véritable magie a disparu et peut-être il ne reste que ce que disent Forno et Laura Hirsch qu'une espèce d'illusion qu'un d'illusionnisme qui en fait ne représente plus rien voilà c'est ça les magiciens d'après les textes que j'ai ramelés voilà si maintenant vous avez des questions ou des remarques est-ce que on ne pourrait pas dire que c'est pédagogique en fait ce qu'a fait Moshe ce qu'ils ont fait par rapport à l'Égypte par rapport à Pharaon de leur montrer ok vous savez faire mais jusqu'à une certaine limite de les amener quelque part vers le fait de reconnaître qu'en fait c'est Dieu qui fait tout exactement c'est ce que dit c'est ce que dit Dieu avant avant l'avant qui commence à faire le miracle quand il dit je vais frapper la terre d'Égypte pour que tout le monde voie qui je suis et quelle est ma foi le but effectivement c'est un but pédagogique d'après tous les textes on voit qu'effectivement c'est ça Dieu veut prouver vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit Dieu veut prouver que vous imaginez à faire les mêmes gestes mais en fait ça ne donne aucune preuve ou bien comme dit le prix de sa vie vous avez vous n'imaginez pas mais vraiment vous avez des vraies formes vous avez une véritable puissance magique mais elle n'est que l'émanation une émanation amoindrie affadée de ce que de ce que nous nous faisons est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le maté en lui-même est un piège et que c'est parce que les miracles ont eu lieu avec le maté que la faute de Moshe Rabbeinu quand il a frappé le rocher a pris une beaucoup plus grande force peut-être peut-être qu'effectivement s'ils n'avaient pas utilisé le maté ce qu'il faut se rappeler c'est que cette histoire de maté magique ce bâton d'abord les midrashim en parlent ils disent que c'était un bâton spécial magique etc. et on le retrouve aussi chez Yoshua voyez gachet amaté etc. donc on voit qu'il y a quelque chose comme ça qui dit qu'effectivement le fait qu'on a dû utiliser amaté c'est ça qui a provoqué les problèmes tels qu'on les a découverts après ok passionnant merci voilà shabbat shalom shabbat shalom shabbat shalom koltov j'essaie dans la journée je vais monter le film l'enregistrement merci merci beaucoup merci merci beaucoup khodeshtov shalom khodeshtov koltov